Bonjour, les idées que nous avons de la vie nous empêchent d'explorer la vie elle-même. Parce que la vie est une manifestation au-delà de l'idée, au-delà de la pensée, au-delà de tout ce que l'homme peut concevoir. Il n'y a pas d'idée. L'idée appartient au monde matériel. La vie, elle, elle est libre de toutes sortes d'idées, de conceptions qu'on peut, nous, se faire de la vie. Alors, quand tu as cet état d'esprit où tu comprends que l'idée n'est pas la vie, tu fais en sorte que tu vas en toi et tu vas voir toutes les idées que tu as de la vie. Combien tu es fait, toi-même, tu es fait de toutes ces idées-là. Tout ce que tu es constitué, c'est l'idée de la vie. Mais tu ne la vis pas. Et pourtant, ce que tu es, c'est justement une manifestation de cette vie qui ne peut pas être un idéal, qui ne peut pas être un concept, qui est vivant. Ce vivant est maintenant. Et ce que tu émanes à chaque instant, des instants, c'est un émerveillement de cette vie, de cette beauté, de cet émerveillement que tu as. Quand tout se passe d'instant en instant, où tu apprends et où l'univers s'ouvre à toi, l'univers entier s'ouvre à toi, pour que tu puisses explorer en dehors de tout ce que tu sais. Et tout ce que tu sais, probablement, t'empêchera de voir tout ça. Donc, il est crucial, à mon avis, d'aller voir les leurs qui nous sont constitués, en tant que moi, en tant que ma connaissance, en tant que ce que je sais, et que je conclue. Toute conclusion qu'il y a dans la vie, fige la vie. Et la vie devient l'habitude et le train-train. C'est pour ça que sortir de tout ce concept que nous avons de la vie, nous emmène bien plus loin que tout ce que nous avons connu, tout ce que nous avons fait et tout ce que nous ferons. L'esprit, lui, il est libre, libre de tout ça. Cependant, il faut le voir, il faut comprendre que ton esprit n'est pas libre, que ton esprit est enquilosé dans des schémas de pensée qui se répètent d'instant en instant. Et l'esprit, il est enrôlé dans toutes ses routines et il ne sait pas comment faire. Donc, tout ça crée des peurs, des angoisses. Parce que, d'un côté, la vie t'embarque, d'un côté, la pensée t'embarque. Quand la pensée t'embarque, tu es en sécurité, tu te sens en sécurité. Quand la vie t'embarque, tout le côté pensée s'éveille, le côté pensée se met en branle pour empêcher que tu ailles trop loin dans l'inconnu, dans la liberté, dans la joie d'être. Donc, tu reviens. Et tout ça, c'est le processus de la psyché qui, en fait, est en contradiction avec elle-même. Elle est en dualité. C'est ce qu'on dit, la dualité. Elle est, en fait, en train de combattre ce que la vie propose pour pouvoir garder ton être, ton esprit, dans le connu. Tout ce qui est connu, c'est rassurant. Donc, c'est pour ça que, quand tu es dans les trintrins, dans les habitudes, tu te sens bien. Mais, en fait, tu te réconfortes dans les habitudes. Tu te réconfortes dans des choses que tu as pris l'habitude de faire de cela, tes références. Mais, tes références, elles ne viennent pas de ce que tu es vraiment, de ce que tu as été, tes références viennent. Donc, il faut que tu saches comment t'évader de tout ça, sortir de tout ça. Et, pour cela, la seule solution, c'est de voir qu'est-ce qui t'emprisonne. C'est de voir tes chaînes. Mais, quand tu as vu tes chaînes, tu sais que ces chaînes ne sont pas là pour toi. Elles sont là pour t'emprisonner. Donc, ne les alimente pas, ces chaînes. Ne demande pas qu'elles soient un peu plus colorées, plus jolies. Mais, débarrasse-toi-en. Et n'essaye pas de te réconforter en disant que si je mets du jaune sur ces chaînes, je serai un peu mieux. Je me sentirai un peu mieux. C'est ce que nous avons tendance à faire. C'est que nous avons une prison dans laquelle nous vivons. Et nous mettons dans cette prison, sur les quatre murs, on met des tableaux qui représentent la liberté. Mais cette liberté n'est pas la liberté. C'est un tableau de la liberté. La liberté, elle est au-delà de tes murs. Et il semblerait que notre société se soit habituée à vivre ainsi, emprisonnée, avec tout leur gadget qui leur donne un sentiment de joie, de bonheur, mais qui n'en met rien. Ce qui se passe, c'est que nous sommes subjugués par l'idée de la vie. Mais nous ne vivons pas la vie. Et nous ne savons pas qu'est-ce que c'est la vie. Quand nous sommes dans ce monde connu, avec toutes nos références, toutes nos habitudes, nos trintrins. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons ce genre de vie que nous avons fabriquée pour nous rassurer de ne pas être emporté par la vie sauvage et libre. D'être libre de toutes nos tracasseries. Et quand tu es libre de tout ça, de toutes ces tracasseries, tu es toi-même. Tu n'as plus de tracasseries pour te dire ce que la vie devrait être. Et c'est ça la pensée. La pensée, elle te rattrape. Elle te rattrape pour te retenir. Elle te retient dans ce monde de pensée. Où la pensée subjugue. Elle te subjugue, elle t'hypnose. Et tu es illusionné par elle que c'est ici la vie et pas au-delà de la pensée. Donc, c'est pour ça que toutes nos références deviennent pour nous très importantes. Nos conclusions deviennent pour nous très importantes. Et on s'assoit dessus. On s'assit dessus avec ferveur, avec conviction, enthousiaste. Mais cette enthousiasme, elle ressemble à l'enthousiasme. Mais elle n'est pas l'enthousiasme. Elle est juste le plaisir d'avoir ce réconfort. Que nous croyons, c'est l'illusion. L'illusion nous dit ça, c'est l'enthousiasme. Là, ça c'est la joie. Non, c'est du plaisir qui te retient. Qui te retient dans ce bas monde avec des choses que tu as fabriquées. Avec des idées que tu as fabriquées. Et toutes ces idées t'empêchent d'être vraie, d'être toi-même. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501